Florent Pagny lutte vaillamment contre un cancer du poumon depuis un an et demi. Si sa santé fébrile fait craindre le pire pour sa voix, le chanteur veut se prouver des choses, en plus de son retour sur scène, il planche sur un projet très particulier avec ses amis les plus proches. Comment se porte Florent Pagny ? Si la question taraude le public, si est-il parce que l'icône de la chanson française se bat contre un cancer du poumon depuis janvier 2022 ? Contre la vice des médecins, le chanteur avait décidé de repartir couler des jours heureux en Argentine auprès de sa belle Asusena. Mais un risque de récidive a précipité le retour en métropole de l'artiste de 61 ans, désormais suivi de près après cette grosse frayeur. Je suis sur la bonne route. Cela fait deux reprises qu'on a réussi à éloigner ce truc-là, cette merde, mais cela n'empêche qu'elle peut revenir à n'importe quel moment. Donc il faut être vigilant qu'on fie à RTL le papa Daël et un cas, un fils dont il s'est beaucoup rapproché durant cette épreuve. Lucide sur ses fragilités, Florent Pagny prend sa tournée des festivals d'été, qui démarrera par un concert chargé en émotions à Nîmes le 30 juin, comme un challenge. L'interprète de Savoir aime et veut prouver qu'il est capable de mener sa carrière malgré la maladie. Mon histoire ne s'arrête pas là. J'ai n'ai pour quelques années à prendre des produits, à avoir des injections toutes les trois semaines, « Mais ce n'est pas parce qu'on a ça qu'on ne peut pas faire son activité » promet le chanteur, dont l'autographique Pagny par Florent, dans laquelle il revient sur sa rupture houleuse avec Vanessa Paradis au fil des pages, s'arrache en librairie, 125 000 exemplaires se sont déjà écoulés. Patrick Fiori, Slimane. Ses potes au rendez-vous preuvent que sa détermination est sans faille, Florent Pagny est apparu en forme sur le plateau émission « La chanson de l'année » ce samedi 17 juin, pour un duo formidable avec NG Girac sur leur titre encore. Depuis deux semaines, l'artiste est aussi entré en studio. Et il n'est pas seul dans cette nouvelle aventure. Sa voix puissante de baryton Martin fera bientôt vibrer les mélomanes sur un album de duo. J'ai fait Caruso avec Patrick Fiori. On l'a fait une bonne douzaine de fois. Et puis bienvenue chez moi avec Slimane. Je peux te dire que Slimane envoie aussi confirme l'ami de Carla Bruni-Sarkozy, qui revisitera les plus belles chansons de son répertoire avec des invités de prestige. Une partie des bénéfices du projet sera reversée à l'association ELA, l'association européenne contre les leucodystrophies dont il est parrain depuis longtemps. Un geste magnifique qui en dit long sur sa générosité, d'autant qu'une émission de télévision avec plein de potes d'Occalogero, Zazie, Vianney et Soprano va aussi permettre de lever des fonds pour aider les malades. Seul inconnu ? L'altération de ses capacités vocales. Comme il y a vingt duos, cela m'a permis de reprendre un peu de training et de voir si je pouvais chanter. Ma voix n'avait pas trop bougé, mais c'était la distance, l'oxygène. Atteste Florent Pagny, qui l'assure dans un sourire, Je pense que j'ai ce qu'il faut. Sortie prévue vers la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada